Salut Youtube, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des 20 nouvelles meilleures armes sur Warzone. Suite au patch du DMR, le méta a complètement changé et il y a de nouvelles armes qui émergent. On va regarder ensemble les meilleures armes de chaque catégorie. On parlera ensemble des mitraillettes, des fusils d'assaut, des mitrailleuses, des snipers et des fusils d'aptique. Pour chaque arme, je vous donne la meilleure classe et ses forces et ses faiblesses. On commence directement les gars. Première catégorie qu'on va regarder, c'est les mitraillettes. Pour les mitraillettes, on va retrouver 4 armes qui sont vraiment fortes. On a bien sûr la Mach 10 qui est jouée à mort, on a les 2 MP5 et finalement, il y a un peu de hype qui est en train de se créer autour de la Bullfrog. On commence directement par la Mach 10. La Mach 10, c'est une des armes les plus jouées pour l'instant et on regarde ensemble le meilleur build. Au niveau des accessoires que vous voulez à tout prix, on a le core expéditeur 5,9 pouces. Ce canon là, ça a été vérifié, il n'augmente pas votre recul, mais il augmente drastiquement votre portée et la vitesse de vos balles. Après ça, on a l'accessoire canon, poignage en terrain, on contrôle mieux son arme. Et finalement, les munitions, ça c'est hyper important les gars. Il vous faut le chargeur à tambour Stanac de 53 cartouches. Ce chargeur là, il est buggé, comme plein d'accessoires, mais il ne va pas augmenter le temps que vous mettez pour regarder dans le user. Tous les autres chargeurs, je vous les déconseille, jouez avec celui-là les gars. Finalement, au niveau des accessoires un peu plus discutables, on a ici une variante qu'on va jouer avec la crosswire. Aucun inconvénient et on booste notre temps pour tirer après un sprint. Et on lui équipe un viseur laser 5 mW. Quand on joue une mitrailleuse, il n'y a pas de secret. On va souvent être proche des gens et donc à des moments, on devra tirer ou juger. Le laser 5 mW, il va être hyper important pour ça. Si vous voulez être silencieux sur la minimap, on équipe le silencieux agency. Et alors à ce moment-là, on peut enlever la crosswire ou le viseur laser 5 mW. Deuxième mitraillette, ça va être l'MP5 de Cold War. L'MP5 de Cold War, c'est la mitraillette qui va actuer le plus vite. C'est probablement la mitraillette la plus efficace si vous regardez dans le viseur. Ses défauts, c'est qu'au niveau précision tir au jugé, ce ne sera pas la meilleure. Et d'un point de vue mobilité, comme on ne va pas beaucoup tirer au jugé, elle est un peu moins efficace que les autres. On regarde comment on l'équipe. Core expéditaire, 9,5 pouces. Les gars, sur toutes les mitraillettes de Cold War, vous voulez équiper ce canon-là. On booste sa portée et on booste la vitesse de balle. Accessoire canon, on va jouer la poignée agent de terrain. Munition, même délire que pour la Max-10. On veut le chargeur Stannac de 50 cartouches. Le tooltip est aussi bugué, ça n'augmente pas le temps qu'il faut pour regarder dans le viseur. Au niveau de la crosse, je vous conseille de mettre la crosse du combat du SAS. Et finalement, on va lui équiper un silencieux agency. Cette arme-là, elle est hyper efficace si vous regardez dans le viseur. Elle l'est un peu moins si vous jouez au jugé. Il y a une variante qui existe, vous pouvez enlever la crosse et à ce moment-là lui mettre un viseur 5 mW. Troisième mitraillette qu'on regarde, vous la connaissez tous, c'est la MP5 de Modern Warfare. Cette variante-ci, elle va être hyper efficace si vous, ce que vous kiffez, c'est de tirer au jugé. Au niveau du canon, on lui équipe le silencieux intégral monolithique. Accessoire canon, on lui équipe la poignée avant de mercenaires. On augmente le contrôle d'urcule et la précision de tir au jugé. On lui équipe un laser 5 mW qui lui va drastiquement, encore une fois de plus, augmenter la précision de tir au jugé. On lui met un chargeur 45 cartouches. Et après ça, pour terminer la variante tir au jugé, on lui équipe une crosse rétractable FTAC. La MP5 que vous avez ici, c'est la meilleure mitraillette du jeu quand on parle de tir au jugé. Cette variante-là, elle est hyper fun à jouer. Et vous allez voir que vous allez défoncer plein de monde sans jamais recarrer dans le viseur. Tout ça en jouant au jugé. Quatrième mitraillette, et on en entend de plus en plus parler, c'est la Bullfrog. La Bullfrog, elle est en temps pour tuer correct si vous tirez dans la poitrine. Par contre, elle a un coefficient multiplicateur complètement pété si vous mettez des balles dans la tête. En plus de ça, son recul n'est pas énorme et elle a un chargeur immense de 65 cartouches. Au niveau de la variante, on va la jouer silencieux GRU. Encore une fois de plus, les gars, ce n'est pas un secret. Toutes les mitraillettes équipées lui le corps expéditaire 7,4 pouces. Ça n'augmente pas le recul, ça booste votre portée et ça booste votre vitesse des balles. On lui équipe un viseur laser 5 mW afin d'être plus efficace au tir au jugé. À l'accessoire canon, on va jouer avec la poignée Space Naz afin de mieux contrôler ce recul. Et finalement, au niveau des munitions, on va lui mettre un chargeur de 65 cartouches. Ce chargeur-là n'augmente pas le temps pour viser, donc il n'y a aucun problème à l'équiper. La Bullfrog commence tout doucement à gagner en popularité, même si pour moi elle reste un petit cran en dessous des trois autres. Pour résumer, si vous voulez une armée équilibrée, vous avez la McTen ou la Bullfrog. Si vous kiffez viser, la MP5 de Cold War sera la meilleure. Et au tir au jugé, la MP5 de Modern Warfare continue à tout défoncer. Maintenant qu'on a discuté des 4 meilleures mitraillettes, on va s'attaquer au fusil d'assaut. Suite au patch sur le DMR14, il y en a plein qui sont viables et on les passe tous en revue. On commence par le FFR. Le FFR, c'est probablement un des fusils d'assaut les plus pétés du moment. Il va être hyper efficace à court porté, par contre il sera un peu plus dur à gérer à cause de son recul à moyenne et à longue portée. J'ai fait un guide complet dessus, je vous le mets là. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille clairement d'aller le voir. Ici, le build que je vous propose, ça va être Silencieux Agency. Core expéditaire 19,5 pouces. La raison pour laquelle j'équipe le Core expéditaire, c'est qu'il va un peu augmenter votre recul vertical, mais il aura tendance à approcher votre recul horizontal. Et sur cet arme là, c'est le recul horizontal qui est dur à contrôler. Accessoire canon, poignage en terrain. Au niveau des munitions, on équipe le dernier chargeur, c'est hyper important. Ce chargeur là est actuellement bugué, il n'augmente pas le temps pour viser. Et au niveau de la crosse, je vous conseille d'équiper la Cross Raider. Les gars, la FFR à courte portée, elle est vraiment efficace. Par contre, si vous avez un peu du mal à contrôler le recul, à moyenne portée, elle sera plus dure à jouer. Dans le même style que la FFR, mais un peu moins bon, on va retrouver la Groza. La Groza, on l'équipe Silencieux GRU, Composite du GRU, la Poignée Spetnaz, Chargeur Rapide de 50 cartouches et la crosse de combat du SS. La mire sur la Groza est un peu moins bonne, donc si vous voulez, vous pouvez équiper une lunette. Personnellement, j'adore la Microflex LED. Et avec ça, on va lui enlever la crosse. Alors les gars, la Groza, c'est une très bonne arme, mais la FFR lui est quasiment supérieure dans tous les domaines. Ici, je vous montre le build, mais personnellement, je vous conseille clairement de jouer avec la FFR. Troisième fusil d'assaut qu'on va regarder, vous la connaissez toutes les gars, c'est la Kilo 141. La Kilo 141 les gars, je ne sais pas si vous le savez, mais elle a été patchée dernièrement et ça va diminuer son efficacité au-delà de 80 mètres. Avant 80 mètres, son efficacité n'a pas du tout été modifiée et donc elle reste très compétitive. Il y a encore plein de pros qui la jouent à très haut niveau et qui pètent des scores énormes dans les tournois en jouant la Kilo. La variante la plus jouée de la Kilo, ça va être Silencieux Monolithique, le canon le plus gros possible, 19,8 pouces, l'accessoire canon, poignée avant de commando, munition, chargeur 60 cartouches et finalement la lunette VLK 3 fois. La Kilo 141 après le patch, elle va être toujours hyper efficace à moyenne et à longue portée. C'est clair que si vous avez un combat à très longue portée, elle va un peu tirer des Marshmallow, mais elle reste quand même vraiment efficace dans les autres combats. Quatrième fusil d'assaut, CR56 Amax. Cette arme-là, c'est une des armes les plus efficaces et qui va tuer le plus rapidement possible. Son plus gros défaut, c'est son recul, ce qui rend l'arme très dur à jouer à longue et à très longue portée. Au niveau de la bouche, Silencieux Monolithique. Au niveau du canon, le Zodiac S440, c'est le plus grand canon. Accessoire canon, on va équiper la poignée avant de commando, munition, chargeur 45 cartouches et finalement, au niveau de la lunette, là vous avez deux choix. Soit vous la jouez VLK 3 fois comme sur la Kilo, ou alors vous lui équipez le viseur holographique américain. En fonction de la lunette que vous lui équipez, elle sera plus ou moins efficace à moyenne et à longue portée. Le VLK aura tendance à rendre l'arme plus efficace à longue portée, tandis que le viseur américain, lui, ce sera plus pour du moyen de portée. La Amax, c'est clairement une des armes méta du moment et si vous ne l'avez pas encore jouée, les gars, essayez cette variante-là et je peux vous assurer que vous allez défoncer plein de mecs. Cinquième fusil d'assaut que je vous propose, ça va être la Ram 7. La Ram 7, elle a toujours été hyper efficace tout au long de Warzone. Par contre, son recul atypique qui monte en haut vers la gauche la rend assez difficile à contrôler. La Ram 7, c'est une des armes préférées de T-Few et d'Iceman Isaac. Deux gros monstres sur la scène anglaise. Au niveau de la bouche, silencieux monolithique. Le canon, le plus long canon, le Forge Attack Eclipse. Au niveau de l'accessoire canon, poignée avant de commando. Ici les gars, j'espère que vous comprenez ce qui se passe avec les fusils de Modern Warfare, mais presque systématiquement, le monolithique, le plus grand canon et la poignée avant de commando. Chargeur, on l'équipe 50 cartouches et au niveau de la lunette, le VLK 3 fois. La Ram 7, c'est une arme passe-partout qui va être forte à courte, à moyenne et à longue portée. Sixième fusil d'assaut qu'on regarde, ça va être la Goro. Pour ceux qui ont un peu suivi l'évolution de Warzone, la Goro a été hyper pétée à un moment. Elle s'est fait patchée, elle a un peu tombé dans l'oubli, mais maintenant elle revient au goût du jour car les gens se rendent compte qu'en fait, dans le méta actuel, elle est quand même plutôt forte. On la joue monolithique, poignée avant de commando. On lui équipe le plus grand canon, on lui met 60 cartouches et la lunette VLK 3 fois. La Goro, un de ses avantages, c'est que sa mire, elle est hyper, hyper clean. Si vous voulez, ce que vous pouvez faire, c'est enlever le VLK 3 fois et lui équiper le laser tactique. Cette variante-là de la Goro, elle est un peu plus agressive et on va profiter du recul de la Goro qui finalement reste assez faible et de sa mire qui est simplement la meilleure mire du jeu. Septième et dernier fusil d'assaut qu'on va regarder, ça va être la M4. La M4, vous la connaissez tous. L'histoire de la M4, c'est un peu la même que la Goro. Elle a été hyper pétée à un moment, elle s'est fait bien patchée, les gens ont l'oublié. Mais en vrai, les gars, la M4, ça reste une arme solide qui fait le taf à courte, à moyenne et à longue portée. Vous l'aurez deviné, silencieux monolithique, poignée avant de commando, la crosse de grenadier M16. Il y en a qui préfèrent jouer avec le Corvus personnalisé tireur d'élite. Le Corvus, lui, vous rendra un peu plus efficace à courte portée tandis que la crosse de grenadier, elle sera plus efficace pour les duels à longue distance. Au niveau des munitions, chargeur 60 cartouches. Ici, les gars, ça va être comme la Goro. Soit vous l'équipez laser tactique pour le court et la moyenne portée ou alors vous enlevez le laser tactique et vous lui mettez tranquillement un petit VLK 3 fois. En fait, tous les fusils d'assaut que vous prenez de Modern Warfare, si vous leur équipez un VLK 3 fois, ça diminue votre cul horizontal et ça rend n'importe quelle arme beaucoup plus simple à jouer à moyenne et à longue portée. Le VLK 3 fois, les gars. Si vous, vous voulez un fusil d'assaut efficace à moyenne et à longue portée, n'hésitez pas à l'équiper sur tous vos fusils d'assaut de Modern Warfare. On va maintenant parler des mitrailleuses et à mon sens, il y en a une qui sort du lot et c'est la Bruyenne. La Bruyenne, les gars, encore une fois, je ne sais pas si vous connaissez son histoire, mais elle était complètement pétée à la sortie. Elle a bien été diminuée à stock et les gens ont arrêté de la jouer. Maintenant, on se retrouve dans un métal beaucoup plus équilibré où il y a beaucoup plus d'armes qui sont viables. Et donc, la Bruyenne, les gars, elle redevient viable. La Bruyenne de base, on lui équipe le monolithique, le Summit 26,8 pouces, lunettes VLK 3 fois et les munitions chargeurs de 60 cartouches. Si vous n'avez pas de problème à contrôler son recul, équipez-lui un laser tactique. Par contre, si vous avez du mal à ce niveau-là, enlevez le laser tactique et mettez-lui une poignée avant de commander. La Bruyenne dans le méta actuel, ça reste une super arme à moyenne et à longue portée. Ok, les gars, maintenant, on va parler des snipers. Et il y a un nouveau sniper qui fait pas mal parler de lui, c'est le Tundra. Les avantages du Tundra, c'est que la vitesse de ses balles est hyper élevée et en plus de ça, dans la variante actuelle, il n'y a pas de lueur quand vous regardez dans le viseur. Cette variante-là, elle est complètement pétée et probablement que ce sera corrigé dans les patchs qui arrivent, mais pour l'instant, les gars, profitez-en. Au niveau de la bouche, on va mettre le silencieux rubanté. On devient silencieux, on augmente la portée de ses dégâts et de la vitesse des balles. Au niveau du canon, le meilleur, c'est l'éclair de combat 29,1 pouces. Ce canon-là, il pousse drastiquement la vitesse de vos balles et ce sera beaucoup plus simple de tirer sur des ennemis en mouvement ou à très longue portée. Les poignes arrières, elles sont actuellement complètement buggées et ça ne va pas modifier d'une milliseconde le temps que vous mettez pour viser. Ça, chut, poubelle. Le laser, ça ne sert à rien, cross pas hyper utile et donc ce qu'on peut encore équiper, c'est un chargeur de 7 cartouches. Ces 7 cartouches-là n'augmentent pas le temps pour viser, donc on est bon. Et finalement, la poignée d'infiltré afin d'être plus mobile avec son arme. Au niveau de la lunette, c'est là que ça devient hyper intéressant. On va lui équiper une Royal End Cross 4 fois. Avec cette lunette-là, vous n'aurez pas de lueur. Et en plus de ça, les zooms entre Modern Warfare et Cold War, ils ne se comparent pas de la même façon. La lunette 4 fois, si on la compare au quart, elle correspond en fait à un zoom 7 fois. Le Tundra, c'est un des meilleurs snipers pour l'instant. Et si l'animation de visée ne vous dérange pas, je vous conseille clairement de l'essayer. Et cette variante-ci, les gars, elle envoie du lourd. Un petit conseil pour vous, si vous voulez changer votre réticule. Ici, en fait, je n'ai complètement rien débloqué. Ce que je peux simplement faire, c'est retourner sur les accessoires. Équiper l'accès à l'arme x3. Personnaliser réticule. Là, j'équipe un nouveau réticule que je préfère. Je peux vraiment équiper celui-ci. Je retourne sur mes accessoires. Je rééquipe la Royal Cross. Et quand je retourne en personnaliser, on peut voir que le réticule que j'ai dééquipé, c'est en fait le réticule que j'avais mis sur l'autre viseur. Ici, les gars, on a un gros concurrent pour l'HDR. Et on va voir ce qui se passe dans le futur. Comment est-ce qu'il est adopté ou pas. Sniper suivant, les gars, vous le connaissez tous. Il n'est plus à présenter, c'est le car. J'ai fait une vidéo exprès sur lui. Je vous la mets là, les gars. Si vous voulez voir plein de variantes en plus, je vous conseille clairement d'aller jeter un nugg. La variante que je vous propose, c'est actuellement pour moi la variante la plus forte. Silencieux monolithique. Le canon 27 pouces. Laser tactique. Lunettes de tireur d'élite. Et finalement, on va lui équiper le busque de précision. Ce busque-là, il augmente vos stabilités de visée. Ce qui va vous permettre de quickscope beaucoup plus facilement. En effet, quand vous jouez le car et que vous visez, durant l'animation de visée, c'est possible qu'à cause de la stabilité de visée, vous ne soyez pas vraiment sur votre cible. En équipant cette crosse-là, votre stabilité de visée va clairement augmenter et vous serez beaucoup plus stable. Et donc, vous aurez beaucoup plus facile à quickscope. Prochain sniper qu'on discute, c'est le SPR. Le SPR, c'est un des snipers les plus équilibrés. Il va être fort à moyenne, à longue et à très longue portée. Car vous allez regarder rapidement dans le viseur et que la vitesse de ses balles est clairement élevée. Le SPR, il n'y a pas mille variantes viables. Ici, je vous montre la meilleure. Silencieux monolithique, le SPR 26 pouces, laser tactique, la lunette Solo Zero. Et finalement, les gars, le plus important, chargeur de 5 cartouches .300 Norma. Ces balles-là, ce sont simplement les balles qui vont plus vite quand vous tirez avec ce gun. Si vous jouez autre chose que ces cartouches-là sur le SPR, vous n'avez pas compris comment l'arme fonctionne. Dernier sniper qui, pour moi, reste le roi à longue et à très longue portée, c'est l'HDR. Ici, les gars, encore une fois, on ne va pas se faire chier. Pour moi, il y a une variante viable de l'HDR et c'est celle-ci. On lui équipe le silencieux monolithique, l'HDR Pro 26,9 pouces, le laser tactique, le zoom ajustable et le tracker éclair FTAC. Cette variante-là, c'est la variante qui vous donne la meilleure vitesse pour vos balles et le plus petit temps pour viser avec votre sniper. Pour moi, ça reste clairement le king à longue et à très longue portée. Si vous êtes du genre à camper sur un toit, jouer hyper défensif, les gars, franchement, l'HDR, c'est l'arme qu'il vous faut. Pour les armes suivantes, on va parler de la DMR 14 et du type 63. Ces deux armes-là, qu'on le veuille ou non, elles sont encore méta. Alors, c'est vrai, les dégâts ont été diminués à fond, le recul drastiquement augmenté, mais en vrai, les gars, elles restent toujours hyper efficaces. Si vous arrivez à contrôler le recul, vous allez continuer à tout défoncer avec ces armes. Le DMR 14, on l'équipe le silencieux agency. Le titane, 16,3 pouces. Actuellement, le canon en titane, en plus d'augmenter votre vitesse de tir, il va drastiquement augmenter la vitesse de vos balles. Accessoire canon, la poignée avant d'un joint de terrain. Au niveau de la lunette, c'est une question de préférence. Généralement, on va jouer une Axial Arms x3. Et au niveau des munitions, ça va dépendre des modes que vous jouez. Si vous jouez en quad, tapez-lui un gros chargeur rapide de 40 cartouches. Le DMR 14, actuellement, les gars, si vous arrivez à contrôler son recul, ça reste une des armes les plus fortes du jeu. Le type 63, ça va être la même chose. Silencieux du GRU, le canon en titane, la poignée ergonomique spétnase, Munition, même chose, 30 cartouches ou 40 cartouches. Et finalement, la lunette, question de préférence, vous pouvez jouer Axial Arms ou la Visio Tech x2. Concernant le type 63 et le DMR, généralement, le DMR est plus joué, car son recul sera plus simple à contrôler. Dernières armes dans cette vidéo et dans ce guide, les gars, on va parler de la M16 et de la Hook. La M16 et la Hook, quand l'intégration a eu lieu, tout le monde pensait qu'elles allaient être complètement pétées, mais en fait, elles n'étaient pas ouf, car la DMR et le type 63 roulaient surtout. Suite aux patchs qui ont eu lieu, la M16 et la Hook reprennent clairement du poil de la bête. On va commencer par parler de la M16. Le gros avantage de la M16 en comparaison à la Hook, ça va être le contrôle de son recul. La M16, ce qu'on lui équipe, c'est le Silencieux Agency, le canon en titane, la lunette Axial Arms x3, poignée avant d'agent de terrain et au niveau des munitions, c'est super important, les gars, il faut équiper le dernier chargeur. Ce chargeur-là, vous connaissez l'histoire, il est buggé et il ne va pas augmenter votre temps improvisé. L'avantage de la M16 en comparaison à la Hook, ça va être le contrôle de son recul. Si vous la jouez suffisamment, ça va être possible d'apprendre par cœur le recul lors d'une salve et de mettre les trois tirs au même endroit. Tout ça, c'est possible, car le recul de la M16, il est quasiment uniquement vertical. La M16, en plus de ça, elle n'a pas de baisse de dégâts en fonction de la distance de vos ennemis. Et donc, les gars, si vous arrivez à contrôler ce recul, vous allez clairement défoncer les gens à moyenne, à longue et à très longue portée. Dernière arme de ce guide, c'est la Hook. La Hook, on va la jouer silencieuse en Gen-C, canon en titane, axe à l'arme x3, poignée avant d'agent de terrain. Et ici, c'est hyper important, il va falloir mettre le quatrième chargeur. Le quatrième chargeur, c'est celui-là qui ne va pas augmenter votre temps pour viser. Les avantages de la Hook sur la M16, c'est qu'elle va tirer un petit peu plus rapidement. Par contre, les gars, la vitesse de ses balles est clairement dégueulasse. Si vous hésitez entre jouer la Hook ou la M16, moi, je vous conseille clairement la M16. La Hook sera un peu plus efficace dans les combats à courte et à moyenne portée. Mais de façon générale, la M16, avec sa vitesse de balle supplémentaire et son recul plus simple à contrôler, elle va être beaucoup plus efficace dans quasiment tous les combats. Et voilà, les gars, c'est tout pour le guide d'aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, les gars, lâchez un petit pouce bleu, ça fait trop plaisir. Si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. S'il y a des armes que vous voulez que je couvre, mettez-les en commentaire et on regarde ce que ça donne. Je vous dis à la prochaine, les gars.